Musique Bienvenue à bord ! Le compte à rebours est enclenché. Dans un ultime effort, le vainqueur de la catégorie des mastodontes célébrera l'inscription de son épopée au palmarès de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Au sommaire, rubans, ciseaux, délégations officielles, médias et tout le tout-team. Le village d'accueil ouvre en grande pompe ses portes et Jean-Marc Cromwell y était. Pour tout savoir de la course et découvrir le classement du jour, rendez-vous en clôture de cette édition. Courir ou ne pas courir le risque, il y a ceux qui la mordent en l'âme, jettent l'éponge. Ceux qui s'extasient face au retour du soleil, ceux qui profitent du paysage et ceux qui font des plans pour tirer leur épingle du jeu. Tout de suite, immersion à bord. À bord de ce trappant TRS, on voulait faire une petite vidéo pour dire à quel point on était déçus de notre abandon. Mais c'est la raison qui l'emporte. Il ne faut pas oublier que nous sommes des amateurs. Il ne nous a pas semblé raisonnable de pouvoir faire cette traversée en temps et en heure. Dans les bonnes conditions, pour arriver trop tard. On dit à très vite et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Voilà, on vous embrasse, on vous dit ciao et bonne nave. Et courage à vous tous. Et courage à vous tous. Salut les amis, regardez ce beau lever de soleil. Mais bon, la nuit a été difficile. Comment dit Andreas ? On a pris cher. On a pris cher. On a pris cher, on s'est arrêté cette nuit. On a perdu 40 000 sur un groupe de bateaux. Donc on est très déçus. Mais on va se battre et on ne va rien lâcher. Passage du classe 40. Project Rescue Océan à Grande-Canaria. On est en bataille au contact depuis un petit moment. Gwendo Taquet. Voilà, on rentre dans les alizés, quoi. Plus que 2800 000. À l'attaque Jean-Jacques. Parce que ça peut être un peu long, cette traversée. On est dans un bateau pour regarder un écran. Je fais de la météo, je regarde la mer, les vagues, le ciel, les nuages, le soleil. Et d'ailleurs, le soleil donne la même couleur aux gens. La même couleur aux gens. Je suis en bâtiment. On va aller voir ça. Voilà, on espère avoir un peu plus de vent avec cette petite chansonnette du matin. Je vais quand même vous faire profiter du soleil. Nous sommes désormais quatrième. Alors, on se dépêche pour essayer d'aller chercher la troisième place. À l'ouest, rien de nouveau. Comme dirait les anciens quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais de l'ouest. Donc, merci aux anciens. Une petite touch of Belgium dans ma voile. Et ça, c'est bon ça. Voilà, bon dimanche à tous. Ciao, ciao. Hello, petit déj en terrasse. Salut. Ce beau matin de soleil. Moi, je me suis changé. Ça y est, j'ai mis ma tenue d'alizé. L'autoroute du soleil. Alors, celle-ci, elle n'est pas chère. Parce que chez nous, l'autoroute du soleil, elle coûte un bras. Ouais. La vitesse n'est pas limitée ici. Ciao. Voilà en direct du Clash 41 Maris, en approche de l'île de la Gomera. Et Gilda, justement, une petite anecdote sur cette île. Eh bien, que j'ai connu et quelqu'un un peu rendu célèbre en Europe grâce à la chanson de Féloche, la Gomera. Parce qu'il y a des gens qui sifflent sur cette île. Le Silpho, je crois, non ? Ouais. C'est ça ? Qui communique en sifflant, c'est un des seuls endroits au monde. C'est une île de paradis Où les humains sifflent aussi Le plus beau champ et le plus bel oiseau C'est le Silpho d'Oméon Allez, nous, on continue notre route dans les îles. Le ministre, vous avez prononcé ce matin un discours très enthousiaste à l'ouverture du village. Écoutez, c'est toujours très enthousiasmant d'être là pour inaugurer un village. Ici, c'est maintenant, à partir d'aujourd'hui, dix jours de fête. Dix jours de fête pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Dix jours de fête pour attendre les marins qui sont en mer. Les premiers vont arriver en fin de soirée et cette nuit. Et je sais que tous attendent ici de pouvoir accueillir les marins dans de très belles conditions. Et ce village, j'en ai la preuve. Vous avez pris la parole à plusieurs titres. Vous avez parlé en tant que ministre, en tant que représentante d'Edouard Philippe également. Et puis en tant que Normande. Il se trouve que je suis ministre de la République. Je suis tenue à rappeler qu'en ce moment même, se déroule dans l'Hexagone une marche pour ne pas tolérer l'intolérable. C'est ce pourquoi Edouard Philippe s'est excusé et a décalé sa venue ici. Il sera bien là demain. Mais il tenait à être à cette marche pour la République et contre l'antisémitisme. Mais voilà, je suis membre de l'association Transact d'Avres et j'ai eu l'occasion d'organiser pour le compte de la ville de Havre plusieurs éditions. Et nous dire que le choix qui a été fait par l'association et par Edouard Philippe de venir ici en Martinique en 2021, c'était pour nous presque naturel. Et la volonté du maire de Fort-de-France d'être égénient entre nos deux villes, nos deux ports et nos deux belles baies. On parle d'une très belle baie à Baie-de-la-Seine et on arrive dans une très belle baie, celle de Fort-de-France. Et nous avons plein de points communs. Il s'agit en fait pour nous de nous appuyer sur cet événement avec des retombées médiatiques mondiales pour valoriser notre culture, notre patrimoine, notre savoir-faire culinaire, notre savoir-faire en agro-transformation, etc. À ce sujet d'ailleurs, il y a eu une quasi-annonce de la ministre tout à l'heure en disant qu'Edouard Philippe lui-même avait déclaré que finalement l'épreuve allait continuer à être reçue en Martinique, sans doute au-delà de 2025. Oui, c'est une volonté que nous partageons, Edouard Philippe et moi, de pérenniser l'arrivée de la cons à la Martinique à Fort-de-France. Et de faire, par ce biais, de renforcer le lien entre nos deux villes, qui ont déjà un lien économique à travers nos ports respectifs, mais de renforcer ce lien aussi à travers la culture de la voie, la culture de la mer que l'on retrouve à la poire au Havre et en Martinique. Et avoir des échanges culturels, mais aussi des échanges économiques et renforcer le développement économique par ce biais de la Martinique. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 12 novembre. Même si à bord, l'informatique est primordiale pour bien mener son bateau, l'observation reste la meilleure arme. Le bateau, il faut regarder un écran. Je fais de la météo, je fais de la mer, les vagues, les nuages, le soleil. Mais pour aider à la réalisation des prévisions météo, certains skippers ont embarqué des bouées à jeter à la mer. Explication avec Pierre Leroy. Parce que comme ici, il n'y a pas de station de météo, parce qu'on est au milieu de la mer, mais là, on a moins de données. Et donc, avec cette bouée météo, on va avoir des données à des endroits très intéressants qui vont permettre d'alimenter des modèles météo et de calculer des bonnes provisions. Dans les méandres de l'archipel des Canaries, l'heure était aux options stratégiques pour la flotte des classes 40. On a choisi notre petit passage entre deux îles. C'est un endroit où le vent accélère généralement assez fort. Donc on se prépare à passer ce point stratégique. Un groupe de six bateaux, menés par Alagrande et Pirelli, ont eux décidé d'une route plus proche de la côte africaine. Amaris, toujours leader au classement de 17h, est le seul à avoir choisi de passer entre l'île de la Gomera et la Palma. En Imoca, la flotte est scindée en deux. Chez les nordistes, groupe Dubreuil en deuxième position au classement de 17h et victime d'une avarie. Au sud, le reste de la troupe est menée par le duo Johan Richaume et Yann Eliès. Chez les Ocean 50, Solidaires en peloton maintient son avance et dernière ligne droite pour les ultimes. En fin de journée, le vainqueur de cette classe déboulera en B de Fort-de-France et le duo du Maxi Banque Populaire 11 tient bon la barre. D'ailleurs, les conditions de vent fort, en ce moment, ça va vite pour vous, pendant le coup de verre, on est à 25 et 40 p'tesses. Et Sébastien est à la barre, tu vois bien, on est fatigué depuis quelques temps, je crois qu'on est parti. Alors on a un peu l'énergie, je suis comme vous. Et ça mouille à peu. Sous-titrage ST' 501